Le footballeur avait déjà été reconnu non coupable en janvier dernier pour six autres accusations de viol et d'agression sexuelle. Le 13 janvier 2023, Benjamin Mendy était reconnu non coupable de six viols et d'une agression sexuelle. Mais l'ancien membre de l'équipe de France de football devait à nouveau faire face à la justice, à partir du 26 juin 2023 à la Crooncourt de Chester, pour répondre à deux autres accusations de viol et de tentatives de viol. Mon client Benjamin Mendy, a hâte de laver son nom des deux autres chefs d'accusation afin de pouvoir commencer à reconstruire sa vie. Jusqu'à la fin de cette procédure, ni moi, ni mon client ne sommes en mesure de commenter davantage, avait déclaré M. Jenny Wiltshire. Au cours de cette nouvelle audience, l'avocate du footballeur, M. Eleanor Lowe, a choisi de démonter les accusations des plaignantes. Leurs dépositions ont été une myriade de mensonges et d'incohérences, jonchées d'omissions. Si est-il du parole contre parole ? Il n'y a aucune preuve évidente. Elle a assuré face aux juges que leurs témoignages ne peuvent pas être considérés comme fiables. Votre devoir est de la quitter à ses yeux, elles avaient de multiples raisons de mentir, il était riche, connu, si est-il attirant. Cela peut paraître arrogant, mais ce n'était pas compliqué pour lui d'avoir ce genre de relation sexuelle. Point, peu importe ce que vous pensez de son mode de vie, si vous n'êtes pas certain, votre devoir est de la quitter, aurait-elle conclu selon des propos rapportés par nos confrères de l'équipe. Finalement, vendredi 14 juillet 2023, Benjamin Mendy a été jugé non coupable du viol et de la tentative de viol dont il était accusé. Après le premier verdict portant sur les six accusations de viol, le club du footballeur avait déclaré, le Manchester City FC prend acte du verdict rendu aujourd'hui par le Chester Crown Court, dans lequel un jury a déclaré Benjamin Mendy non coupable de sept chefs d'accusation. Le jury est suspendu pour deux chefs d'accusation et le procès est maintenant terminé. Étant donné qu'il existe des questions ouvertes liées à cette affaire, le club n'est pas en mesure de commenter davantage pour le moment. Le footballeur n'est plus payé par le club depuis août 2021, au moment de son inculpation. Le footballeur n'est plus payé par le club dans lequel il pourrait deciding Sadhguru s'estte explore. Le footballeur n'est plus égude Heroin. Le footballeur n'est plus Ar continuous à intrigue滿 par le «journot pour les champions objets » Sous-titrage ST' 501